Bonsoir les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. La famille, aujourd'hui, on va parler du cas Guido Foulber. Incroyable, mais vrai. Quelle injustice. Réagit l'avocat de Guido Foulber, Maître Béat. C'est une indignation doublée d'étonnement et d'incompréhension. Les avocats de Mamadou Bailou Diallo, Guido Foulber et ses co-accusés ont vivement protesté cet après-midi suite à la recondition de leurs clients acquittés à la maison centrale de Conakry. Maître Béat et ses confrères crient à l'injustice et exigent leur libération. Alors la famille, j'ai décidé de vous lire cette déclaration du collectif des avocats chargés de la défense de Mamadou Bailou Diallo 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 Foulber. En son audience publique du 24 mai 2024, le tribunal, la première instance de Caloum, statuant en matière criminelle après avoir délibéré conformément à la loi, a renvoyé Mamadou. Comme vous le savez, aujourd'hui le tribunal les a acquittés. Voilà. En conséquence, le tribunal a ordonné l'air d'acquittement pur et simple et renvoyé le ministère public à mieux se pourvoir. Par ailleurs, Mamadou Bailou Diallo 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 Foulber a été déclaré coupable de faits de propagande de matière de nature à compromettre la sécurité publique ou occasionné des troubles graves et condamné à deux ans d'emprisonnement, dont sept mois assortis de sourcils et une amende de 2 millions de francs guinéens. Placé sous mandat de dépôt le 17 octobre 2022, la peine infligée à M. Mamadou Bailou Diallo 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 Foulber est déjà totalement purgé et l'amende versée. En application stricte de cette décision judiciaire, M. Mamadou Bailou Diallo 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 Foulber et ses co-accusés doivent être immédiatement libérés contre toute attente après le prononcé du verdict de 10h45 à 14h30, M. Mamadou Bailou Diallo 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 Foulber et ses co-accusés ont été albitrairement retenus dans l'enceinte du tribunal avant d'être envoyés en prison pour des raisons inconnues. « Quelle injustice ! » dit M. Béat. Alors que l'article 546 du Code de procédure pénale dispose que est nonobstant appel mis en liberté immédiatement après le jugement le prévenu détenu qui a été relaxé ou absout ou condamné soit à l'emprisonnement avec souci, soit à l'amende. Il en est de même du prévenu détenu condamné à une peine d'emprisonnement aussitôt que la durée de la détention aura éteint celle de la peine prononcée. Par exemple, le cas de Guido Foulber, comme vous avez entendu, il était condamné à deux ans d'emprisonnement. Donc déjà, il a fait 18 mois, je ne sais pas, 18 mois ou 17 mois déjà de prison et il ne devait pas faire ces deux ans de prison. Il allait faire sept mois à sortie de sourcil. Par exemple, les autres mois restants, par exemple, quand il fait sept mois, et ça allait rester normalement en combien de mois ? 14 mois, 16 mois. Les 16 mois, normalement, il devait, ces 16 mois-là, il devait normalement faire des contrôles judiciaires. Il devait être à la maison, mais sous des contrôles judiciaires. Il est désormais clair que cette affaire n'est plus judiciaire et que M. Mamadou Bailoudi, Guido Foulber et ses co-accusés sont tout simplement victimes d'arrestations et de détentions arbitraires. C'est pourquoi le collectif exige les remises immédiates en liberté car force doit rester à la loi. Mais est-ce que c'est ça qui se passe actuellement en Guinée ? Comme vous le savez tous, cette affaire était vraiment étonnante parce qu'on se souvient quand Guido Foulber a été arrêté et selon les informations qu'on donnait, c'était des acquisitions très, très graves contre le vlogueur Mamadou Bailoudi, Guido Foulber. Mais maintenant, on les ramène encore en prison après l'acquittement. C'est ça que les avocats n'arrivent pas du tout à comprendre. Est-ce qu'il y a une main noire dans cette affaire ? Alors, dans ces jours à venir, on saura de toutes les façons. Alors, c'était ça aujourd'hui les amis, c'était ça l'information. On se reprend très bientôt avec d'autres informations dans d'autres domaines. À très bientôt et merci. N'oubliez pas surtout de liker la vidéo, la partager avec vos amis. L'information de dernière minute, Guido Foulber, en tout cas, il s'est retourné en prison avec ses co-accusés. On les a encore retournés en prison. Ce qui veut dire qu'ils ne vont pas passer la nuit aujourd'hui avec leurs familles. De toutes les façons, on prie pour eux et on demande à la justice d'appliquer la loi. En tout cas, c'est ça qu'on peut demander à la justice. Alors la famille, à très bientôt.